Hey stars, j'espère que vous allez bien, moi je vais très très bien Aujourd'hui je me prépare avec vous et je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée Pendant le confinement Il faut savoir déjà que j'avais perdu ma dent Je m'appelais le monde sans chico Parce que j'avais perdu ma dent A cause d'un genou Et je vous jure, wallah que c'est vrai, la plupart des personnes ne me croient pas Mais après je vous comprends Pas de preuve à la pluie, après si, j'avais une preuve Mais c'était pas le même jour Mais bon bref, pendant le confinement Il se passait trop de trucs bizarres Déjà il faut savoir que je dormais toujours dans ma chambre vers Vers quelle heure ? Vers 6h, 7h du matin, 8h On était en train de regarder Une série, ouais, on était en train de regarder Stanger Sting ou je sais pas quoi là Sur son Mac Et d'un coup je vais pour aller me brosser les dents Dans ma salle de bain Il faut savoir que là ici il y a ma chambre Après dès que je sors d'ici, enfin la porte ici Il y a un couloir Après le couloir il y a la chambre à mon frère La chambre à ma mère, enfin mes parents Ils sont collés, ok ? Et il y a la douche et les toilettes, ok ? Il faut savoir que mon père il était pas là ce jour là C'est à dire qu'il y avait que moi, ma cousine, ma mère Mon frère Et ma soeur, ma grande soeur Donc moi je regardais mon film dans la chambre Sur le lit avec ma grande soeur Ma petite soeur était en train de dormir dans la chambre À mes parents Avec ma toute petite cousine Enfin toute petite, la grande j Mais avec ma petite cousine Ils ont le même âge au cas où Ma mère ce jour là elle dormait dans la chambre à mon frère Donc qui est collée à la chambre à mes parents Et mon frère ce jour là il était dans le salon C'était dans le salon en train de regarder la télé C'est à dire qu'il faisait tout noir Et c'était la seule lumière qui était allumée Donc on ne voyait presque rien Donc moi je vais tranquillement dans ma salle de bain Et arrivé à ma salle de bain Je me sens archi pas bien Mais oh Allah quand je vous dis je me sens pas bien C'est que je me sentais archi pas bien Je sentais comme si genre en mode Il y avait quelqu'un derrière moi Ou genre quelqu'un respirait derrière moi Mais c'était horrible la sensation Il faut savoir détail très important La chambre de mon frère Et la chambre de mes parents était fermée Mais quand je vous dis fermée C'est que moi mais les chambres elles se ferment quoi Donc tout le monde dormait A part moi mon frère et ma grand soeur Qui étaient en train de regarder la série Mon frère à la télé Et moi du coup dans la douche Pendant la salle de bain Je commençais à avancer Et comme je vous ai dit Bah je commençais à me sentir pas bien Parce que bah Pour moi il y avait quelqu'un avec moi Et oh Allah que c'est vrai Genre vraiment je pensais qu'il y avait quelqu'un avec moi J'entendais respirer genre sur le côté ici Et une fois je me suis retournée Il y avait rien Une autre fois je me retourne Rien de du tout Et après je me fixe vraiment sur le miroir Et d'un coup je sens une respiration de ouf Sur mon épaule Genre vraiment je sens une respiration de malade Du coup bah d'un coup genre j'ai peur Et je me retourne Et vous savez quoi ? Vous savez les deux chambres qui devaient être fermées Et bah la chambre à mes parents était complètement ouverte à ce moment là Genre la chambre Genre en mode on dirait après un coup de vent Alors que c'était en été Genre il faisait hyper chaud Donc la chambre de mes parents complètement ouverte Je rentre dans la chambre Parce que bah j'ai cru que c'était ma petite cousine Ou ma petite soeur qui avait ouvert la porte pour sortir Je rentre à l'intérieur Vous savez je vois quoi ? Genre ma petite soeur et ma petite cousine endormies Endormies Ça veut dire la porte elle s'ouvre comme moi s'il vous plaît Je me fais pas des films Je suis désolée Moi il s'est passé trop de trucs dans ma vie Pour que je me dise en mode de C'est un coup de vent En tout cas impossible Il faisait hyper chaud Il y avait ni vent ni rien du tout Toutes les fenêtres elles étaient fermées C'était impossible Du coup bah pour moi c'était un esprit Voilà Parce qu'il faut savoir que Je sais pas si vous voulez que je raconte Sur une autre vidéo Comment j'ai perdu ma dent Mais la plupart des gens ne me croyaient pas Quand je disais que c'était un jeune Qui m'avait genre poussé la tête contre le rebord de mon lit On me prenait pour une folle Et on me prend toujours pour une folle Alors que je vous jure Cette histoire elle est vraie de A à Z Vraiment elle est vraie de A à Z Et la seule personne qui me croit Enfin les seules personnes qui me croient C'est les personnes qui ont déjà vécu des choses dans leur vie Et moi ma mère elle m'a complètement crue Parce que bah dans ma chambre il s'est passé trop de trucs Je vous raconterai si vous voulez une partie 2 Mais du coup voilà Voilà Je termine le make up avec vous Je vous parle un peu Et on finit la vidéo Je sais pas si vous aussi vous kiffez les histoires comme ça Mais vous savez que j'ai des preuves à l'appui J'ai des preuves de mon placard qui s'ouvre et qui se referme Et une onde qui passe derrière Ok Genre j'ai une vidéo qui date de 2020 je crois Ou 2019 Et j'étais en train de faire un tiktok Ok Et j'avais pas le droit de faire de tiktok Ça veut dire que je me cachais à chaque fois Et un jour j'ai fait un tiktok Et bah j'avais pas remarqué sur la vidéo directement Parce que dans mes tiktok je les regardais pas de ouf quoi Juste je postais pour poster C'est pas comme là maintenant je vérifie mes tiktok Je retrouve une vidéo qui date de 2020 Ou 2019 j'ai oublié Et quand j'ai re-regardé la vidéo Ma mère elle était choquée Toute ma famille quand je dis toute ma famille était choquée C'est qu'on était tous choqués Je vous en dis pas plus Je vous montrerai ça dans une prochaine partie Je vous le dit